Est-ce que je fais la semaine plus jeune ? Non ? Tiens, si tu peux te mettre sur le foot, par exemple, c'est que ça peut être ? Ouais. De nouveaux gestes sanitaires à adopter et shampoons obligatoires pour les clients. De nouveaux équipements à porter pour les professionnels. Dans ce salon de Morpa, la reprise d'activité était fortement attendue. Les quatre coiffeurs étaient sur le pont dès l'ouverture. Toute la déinfection en fait. En général, on allait déinfecter l'essentiel, vraiment l'essentiel. Donc les tondeuses, les sabots et autres. Mais là, on change de cap à chaque passage. Donc c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Pour cette première heure de reprise, la clientèle est plutôt masculine. Et le rasage de près est de rigueur. Je n'en pouvais plus de ma coupe. J'avais des cheveux un peu longs. Alors que d'habitude, je viens toutes les deux semaines ici. Du coup, c'était un peu important de me sentir comme avant. Je viens ici parce qu'il traisse. Donc forcément, on ne trouve pas forcément partout des gens qui puissent stresser aussi facilement et faire les choses proprement. Ça devenait vraiment critique sur mes cheveux. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de temps cumulé sans coiffeur dû au confinement. Après deux mois de confinement, ce salon accuse jusqu'à 40 000 euros de perte de chiffre d'affaires. Ouvert depuis seulement octobre 2019, l'établissement a tout de même pu profiter d'un prêt de l'État. On n'a pas été abandonné. Il y a quand même eu quelques aides. On a réussi à faire un PGE. Donc on s'en sort quand même bien. Et on est aussi passé par une plateforme pour faire de la vente de bons d'achat. Ce qui nous a permis d'avoir un petit peu trésoré au fur et à mesure pour pouvoir payer les différentes charges qui se présentaient. Dès la première semaine, on a été agréablement surpris. On a eu plus de 1 000 euros de bons d'achat sur la première semaine. 1 000 euros sur un chiffre d'affaires important, peut-être que c'est rien. Mais dans ce genre de situation, franchement, c'est vraiment, vraiment qu'on sait quoi. Le salon attend jusqu'à une vingtaine de clients par jour. Le carnet de rendez-vous est quasiment complet pour la semaine. Et on a eu plus de 1 000 euros sur la première semaine.